L'Observatoire Défense et Climat, qui est établi à l'IRIS, a été créé en 2016. Et une des missions principales de l'Observatoire, c'est évidemment de conseiller l'armée française par rapport aux nouveaux risques liés au changement climatique, par rapport à l'impact sur le matériel, sur les équipements, sur l'entraînement des militaires. Mais c'est aussi de faire connaître auprès du grand public cette dimension et l'importance de ces liens pour notre défense et pour notre sécurité. Et donc c'est dans ce cadre que s'inscrivait l'événement d'aujourd'hui, qui a rassemblé un public très diversifié et qui a exploré plusieurs des dimensions par lesquelles le changement climatique affecte les problématiques de défense et de sécurité, à la fois le contexte géopolitique nouveau, l'impact sur les équipements et sur les performances physiques des militaires. Également deux zones d'intérêt particulières, évidemment la Chine, mais aussi la Caraïbe. L'idée, c'est vraiment de transmettre aussi au grand public les travaux que nous réalisons dans le cadre de cet observatoire et de faire aussi vivre dans le débat public cette dimension du lien entre climat, défense et sécurité qui va devenir de plus en plus importante à l'avenir. Dans le cadre de cet événement, outre une conférence de restitution au grand public, nous avons également organisé pour un public plus restreint et plus sélectionné ce qu'on appelle un jeu de guerre, un « war game » en anglais, c'est-à-dire une mise en situation dans un contexte de crise, ce qui était une activité aussi de formation pour ceux qui, demain, seraient directement confrontés à des crises humanitaires liées au changement climatique. et c'est évidemment une occasion aussi de mettre en pratique directement toute une série de connaissances, de résultats, d'études que nous avons pu produire dans le cadre des travaux de l'Observatoire. Aujourd'hui, nos activités à l'Observatoire doivent à la fois viser le renforcement des capacités de ceux qui seront directement confrontés à ces situations et également faire vivre ces sujets dans le débat public. C'est dans le même esprit que nous publions régulièrement des épisodes d'un podcast sur ce sujet qui s'appelle « Sur le front climatique ». Vraiment, je crois que l'Observatoire répond ici à cette double mission, à la fois de renforcement des capacités, de formation, mais également de communication et de vulgarisation de la science auprès du grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada